Je suis membre d'une famille luxembourgeoise qui investit dans le real estate ici au Luxembourg. Je suis membre du comité de direction. Une des majeures activités est bien sûr l'immobilier, mais c'est rajouter avec le temps les énergies renouvelables, la fission énergétique et pour avoir du fun aussi la production de cidre et de jus. Je crois qu'en investissant dans des énergies renouvelables, il y a 25 ans, on s'est aperçu du prix de l'énergie renouvelable. Et on s'est dit, ce n'est pas possible de construire des immeubles qui consomment beaucoup d'énergie. Ça coûte trop cher de produire de la bonne énergie. Alors on commençait très rapidement à faire de la fission énergétique. Avec ça, bien sûr, des certifications telles que BWIMI News, où on a mis un excellent sur nos immeubles et qui a attiré, bien sûr, des locataires AAA. Ensuite, on a vu qu'avec la fission énergétique, vient aussi le well-being. Si on a un immeuble qui est bien contrôlé au niveau des techniques, les gens se sentent aussi beaucoup mieux à l'intérieur. C'est-à-dire, toutes ces trends qui sont là aujourd'hui, on les a vécues déjà les dernières 20 ans et on les vit déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on ne parle plus de ESG, GOATS, on parle de la réalité, quoi. Alors, je vais parler, oui, de l'immobilier, mais je vais mettre ça dans un contexte. On est dans l'immobilier, on est dans l'énergie renouvelable, mais aussi avec notre beverage, dans l'agriculture, dans un certain sens. Alors on a mis ces trois secteurs ensemble dans un nouveau projet qui va naître dans deux ans. C'est le plus grand projet solaire au Luxembourg, mais où on va faire de l'agriculture en dessous. C'est-à-dire, on a besoin de toutes nos capacités pour faire ça. Un bon project manager, comme avec l'immobilier, une bonne connaissance du secteur énergétique, mais aussi une connaissance de l'agriculture, puisque les arbres vont pousser en dessous des panneaux solaires. Ce projet est en cours. Il va se construire dans deux ans. Et je crois qu'en investissant dans de tels projets, ce sera le futur. Et on aime être innovants. Et ça fait plaisir de travailler dans un secteur comme ça. Nos locataires sont là depuis 25 ans. Ils n'ont jamais changé. Ils ont trouvé un nouveau immeuble lorsqu'il y a eu des fusions, ou lorsqu'ils ont arrêté leur activité. Mais jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a aucun de nos locataires qui s'est en allé parce que le service ou l'immeuble n'était plus à ce que lui, il voulait avoir. Ça, c'est le succès. Je m'étonne que ESG est toujours vu comme quelque chose de nouveau. Je le vis depuis 25 ans. Et je crois que ça devient temps qu'il y a un changement de génération dans les bots, qu'il y a des nouveaux visages qui se mettent là. Il y a des jeunes avec une réflexion environnementale et sociétale complètement différente, d'un mindset complètement différent. Et il nous faut ça aujourd'hui. Il ne faut plus cette ancienne pensée qu'il faut seulement regarder le financier. Le financier vient avec de bons projets. Mais pas seulement regarder le bottom line finance, il faut aussi regarder le bottom line environnemental, mais aussi sociétal. Vermeule entre 20 ans. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?